La région s'est spécialisée dans la confection de baguettes d'encens. Deux quartiers de Huet sont spécialisés dans la fabrication de chapeaux coniques. Plus de 700 familles au total sont concernées. Cette tradition familiale remonte à plus de 4 siècles. Chaque personne fabrique de 2 à 3 chapeaux quotidiennement. Certaines familles fournissent les cerceaux en bambou, d'autres les feuilles de la tanière. Enfin, il y a celles qui confectionnent les chapeaux. Tuduc eut le plus long règne de 1848 à 1883, à une époque particulièrement charnière, puisqu'il connut les étapes cruciales de la colonisation française. Son règne fut également sanglant puisqu'il n'hésita pas à faire tuer son frère et toute sa famille en 1848, celui-ci ayant osé se révolter contre son éviction du trône. En trois ans, des sommes faramineuses furent englouties dans la construction du tombeau. Les conditions de travail sur le chantier, particulièrement dures, provoquèrent de violentes révoltes de la part des officiers, des soldats et des ouvriers et furent durement réprimés. Contrairement à celui de Minmang, le tombeau de Tuduc est construit sur deux axes. Sur le premier, le parc, le palais, les temples, les édifices de loisirs. Sur l'autre, le tombeau proprement dit. Les trois escaliers permettent d'accéder à la première esplanade, celui du milieu pour l'empereur, les deux autres pour les mandarins civils et militaires. La traditionnelle cour d'honneur est là, avec deux rangées de mandarins et les animaux habituels, chevaux et éléphants. Un pavillon protège la stèle de marbre, vantant les mérites du souverain. Elle pèse 20 tonnes et a été tirée par des éléphants depuis le nord. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà au fond dans la salle du théâtre, le théâtre était sur la droite, et là je vais passer en face exactement là-bas, ça c'était les résidences des concubines, c'est devenu des ruines. Entouré de litchi, le bassin est en forme de croissant de lune. Enfin, on accède à la grande arche en terre cuite vernissée, et aux portes de bronze protégeant le tombeau proprement dit. Les mauvais esprits se cognent au paravent traditionnel. Le tombeau se révèle d'une étonnante sobriété. En fait, le souverain ne serait pas en dessous, mais dans les environs, sous une pinède. Les faux soyeurs furent tués, pour qu'ils n'en révèlent pas l'emplacement. La cité impériale est la seule ville impériale du Vietnam existante encore aujourd'hui. Construite de 1804 à 1833, sur l'initiative de Djalong, le fondateur de la dynastie des Nguyen, sur un périmètre de 10 km, sur le modèle des palais impériaux chinois. Sur le côté, on peut voir 9 grands canons de bronze, appelés canons génie, de 10 tonnes chacun, et symbolisant les 5 éléments. La porte du Midi est l'entrée principale de la cité impériale. Elle était réservée à l'empereur et à sa famille. On peut noter l'exquise charpente du pavillon des 5 phénix, bâtie au-dessus, ainsi que les variations de couleurs des tuiles, jaune pour l'empereur, vert pour les mandarins. C'est de là qu'ils observaient les parades militaires. C'est là, devant la porte, que Baodai remit le pouvoir au Viet Minh en août 1945. Derrière la porte du Midi, il y a deux grands bassins séparés par le pont de la voie centrale, et l'esplanade des Grands Salus, menant au palais du Trône. Sur chaque côté, deux griffons surveillaient symboliquement les mandarins. Le palais du Trône est le seul qui est échappé au bombardement américain de 1968. Ainsi peut-on admirer le beau toit de tuiles patinées, la charpente superbement sculptée, l'immense salle aux 80 colonnes, au décor laqué rouge et haut. Devant le Trône, la table sur laquelle ont déposé les requêtes au monarque. La cité pourpe interdite. Il s'agit de la troisième rangée de remparts, dont il ne reste que des vestiges. Sur cet immense terrain vague et herbeux, il est difficile d'imaginer le somptueux palais, les audiences intérieures, les appartements privés, les harems, le palais de Kaïdine, etc. Restent deux grandes urnes en bronze, fondues avec des canons pris à l'ennemi, gardiennes dérisoires des cendres de la cité interdite. Le pavillon de lecture Le pavillon de lecture est précédé aujourd'hui d'un jardin et de quelques rocailles. Conservés en assez bon état, ils ne sont pas le neuf des monuments fraîchement rénovés. Donc le théâtre royal. Oui, c'est la bibliothèque royale. Les sculptures incrustées de mosaïques et de céramiques qui servent à enjoliver les toitures du pavillon valent le coup d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans l'axe ouest-est de la grande porte dorée se trouvent deux portes splendides. A l'ouest, la porte de la vertu. On accède au temple du culte des empereurs Nguyen par un chemin qui lance de jolis prêts bien verts. L'ensemble est très bien conservé. Il a été construit en 1821 par Min Mang en l'honneur de Djalong. A l'intérieur du temple, dix hôtels célèbrent chaque roi de la dynastie d'Henguyen. C'est un genre de panthéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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